Alors, pour cette vidéo, c'est le TP numéro 2, c'est l'évaluation de la liberté sanitaire. D'accord ? On essaie d'évaluer tout d'abord l'indice de locomotion, ainsi que la notation de l'angle de positionnement du pied, pour déterminer les boiteries et pour déterminer les mammites, on va étudier la technique de test pH et la présence de lésions du traitant. Tout d'abord, on va commencer par le dépistage des boiteries. Donc, j'ai une vache ici. Alors, la position courbée du dos est un signe d'une douleur. C'est ce qu'on appelle la syphose chez les ruminants. C'est une position antalgique. Alors, cette femelle, en général, elle soulève le membre antérieur. Donc, on la note de 5, c'est-à-dire que c'est une vache gravement boiteuse. D'accord ? Là, l'indice de locomotion, il est doté de 5. Donc, là, je vois le positionnement de l'angle des membres postérieurs. Voici un positionnement qui est assez grave. Il est de 30 degrés par rapport au positionnement des deux membres postérieurs. Ils ne sont pas parallèles par rapport à la colonne vertébrale. Donc, les deux jarrets se rapprochent et les deux pieds s'écartent de la colonne vertébrale. Donc, on note cette vache d'une notation de 3. Ok ? Donc, c'est une vache gravement boiteuse. Ok ? Donc, ça, c'est le diagnostic de boiterie. Maintenant, on va essayer d'évaluer les mammites. Ok ?